Et bien salut à tous, dans cette vidéo je vous parle de chacun des personnages SSR ou 5 étoiles de Wuthering Waves pour vous donner une idée et un aperçu de quoi il pourrait ressembler et aussi pour vous aider sur qui choisir quand le jeu sortira le 23 mai et oui aussi vous l'avez bien entendu, la date vient d'être confirmée aujourd'hui même, Wuthering Waves sera bien disponible le 23 mai sur PC, iOS et Android donc écoutez je pense que c'est une bonne occasion maintenant pour commencer à se hyper et aussi voir tous les 5 étoiles du jeu et leur gameplay j'ai donc pu les tester grâce à l'accès que Koro Games m'a conféré sur leur serveur test, donc merci beaucoup à eux je tiens aussi à rappeler qu'il s'agit ici d'une introduction au jeu, que je n'ai pas pu jouer non plus des centaines d'heures chaque personnage comme j'ai pu le faire sur d'autres jeux et qu'évidemment Wuthering Waves est encore en développement, ce qui signifie que bien sûr tout peut bouger à la sortie allez sur ce non on est parti, tous les gameplays des personnages, perma, tempo, pour se donner une idée et savoir qui choisir à la sortie mais bien sûr jouer le personnage est toujours beaucoup mieux que juste regarder une simple vidéo mais nous nous sommes partis donc aussi j'aimerais ajouter quelque chose sur la base de chaque personnage chaque personnage dispose d'attaques normales, d'attaques chargées, d'attaques plongées, d'attaques mid air donc pouvoir taper dans les airs, de compétences de résonance, qu'on va appeler compétences, ici c'est le E du jeu une compétence de libération qui sera l'ultime une compétence d'intro, en fait quand on va appeler le personnage sur le terrain il va déclencher la compétence et une compétence d'outro qui se déclenche quand on sort le personnage du terrain c'est un peu le principe de Wuthering Waves, on génère une barre et on peut swap pour faire une compétence d'intro et d'outro donc c'est parti, on va commencer par les 5 personnages de la perma qui seront disponibles à la sortie sachant que vous pourrez en avoir un garantie dans la bannière débutante bannière aléatoire bien sûr et aussi en perdant votre 50-50 donc vous aurez le temps de les voir au fil du jeu on va commencer par Kacharo qu'est-ce que c'est ? c'est un personnage qui utilise une épée large on va dire une clé mort mais pas réellement parce que ça reste quand même assez fin il est électro et son but est de faire des points de dégâts c'est un pur main DPS en fait Kacharo c'est un personnage qui va mixer attaques normales et compétences pour faire des combos vous verrez appuyer 3 fois sur la compétence elle a 3 charges et en fait vous allez donc faire compétence normales attaques, compétence normales attaques ce qu'on appelle du weaving en soi chercher à alterner entre attaque normales et compétence pour faire un combo long et efficace et aussi pour générer une barre en effet générer sa barre de forte circuit qui est une jauge finalement que tout le monde a qui pourrait être dépensé en faisant l'attaque chargée et Kacharo il va du coup s'envoler dans les airs et abattra sa lame et ça fera du coup des points de dégâts électro devant lui alors attention l'animation est plutôt longue c'est à dire que dans des boss fights ça peut être un petit peu tendu de déclencher l'animation parce que sinon vous allez vous faire troll mais par dessus tout et bien Kacharo ce qu'il va vouloir faire c'est générer une ultime l'ultime va permettre au personnage d'adopter une posture qui fera des points de dégâts électro à l'activation et pendant 10 secondes en fait Kacharo va totalement transformer son moveset l'attaque normale sera un moveset de 5 coups et à la fin vous ferez un énorme slash et du coup Kacharo fera plus de points de dégâts aura plus d'AOE et aussi fera de meilleurs dégâts en attaque d'évasion pour tout ce qui est intro ou trop skill c'est juste des points de dégâts c'est ça qu'il faut retenir donc Kacharo c'est un pur main DPS qui a pour but d'accaparer le temps de terrain et de faire un maximum de coups notamment sur attaque normale des dégâts électro à la cible ennemie et ça sera un personnage de choix si vous voulez du coup un personnage stylé et aussi pour avoir été le personnage que j'ai le plus joué durant la bêta un gameplay très très dynamique ensuite on a Verina alors Verina c'est un personnage qui utilise un rectifier alors les rectifiers qu'est-ce que c'est ? vous voyez ça comme les catalyseurs c'est une mage en somme et elle est spectro elle va se focaliser sur les soins mais aussi booster ses alliés et ses dégâts seront on va dire secondaires mais il y en aura un petit peu donc ça sera pas un personnage qui sera pour tout le monde en tout cas pour solo des boss ou autre ça sera un personnage, un support en soi son bossette d'attaque sera assez basique elle va se compter du coup tapé en spectro elle pourra le faire du coup dans les airs attaque plongée, attaque chargée, attaque normale comme d'habitude et sa compétence elle fera croître des plantes et fera des dégâts du coup spectro en AOE notez également que quand vous ferez le coup final de son boucette d'attaque normale ou alors sa compétence ou même son intro et bien Verina va recevoir un point d'énergie de photosynthèse et quelle est du coup cette jauge ? et bien cette jauge vous pourrez la consommer en faisant attaque chargée vous pourrez du coup faire aller et retour ça va redonner du coup de l'énergie concerto et ça va aussi soigner la team donc c'est comme ça qu'elle va soigner avec l'attaque chargée mais pas que parce qu'avec son ultime et bien elle fera des points dégâts spectro et soignera tous les personnages de la team et accessoirement le sort ajoutera une marque de photosynthèse qui permet de déclencher une attaque coordonnée quand un perso de l'équipe tapera le monstre qui est marqué et ça va aussi du coup le soigner notez que comme je vous l'ai dit plus tôt Verina c'est un booster également donc elle va aussi augmenter l'attaque de toute la team de 20% après avoir fait sa compétence son ultime ou son outro et petite note elle permet aussi d'annuler toutes les 10 minutes la mort d'un personnage au lieu de se prendre du coup fatal il va juste tomber à 1 HP voilà donc c'est un petit peu la protection si vous jouez bien normalement vous n'avez pas besoin de cela donc Verina c'est un soigneur 5 étoiles du jeu c'est le soigneur 5 étoiles du jeu en soi elle heal toute la team mais aussi booste leur attaque c'est un personnage qui sera à mon avis très utile notamment au début du jeu le temps que les gens apprennent à bien jouer mais la question est est-ce que ce personnage là sera réellement utile quand juste les gens connaîtront les patterns pourront tout dodge tout est-ce qui tout paraît etc ça ça sera bien sûr à voir ensuite nous avons Jianshin alors Jianshin elle se bat avec ses points donc elle s'équipe avec des gants des armes de pugilas c'est son type d'arme et elle tape aéro vent si vous préférez elle va pouvoir faire ses combats d'attaque normal un peu standard si vous voulez le personnage son but ça sera gagner des points de chi le chi elle pourra en avoir en faisant sa compétence son intro et attaque normale et en gros une fois qu'elle aura ses points de chi au maximum elle pourra maintenir l'attaque chargée elle va donc entrer dans un état qui va augmenter sa résistance à l'interruption donc elle ne pourra pas se faire interrompre se faire bump elle va réduire ses dégâts subis et elle va énormément réduire les dégâts subis et fera des dégâts aéros et pendant que du coup elle va maintenir le chi va être consommé progressivement les dégâts aéros vont pleuvoir et au moment où elle relâche elle gagnera du coup un bouclier elle va aussi se soigner et c'est vraiment vraiment OP cette attaque chargée parce que vraiment les dégâts que vous subissez sont ridicules vous pouvez tanker des attaques qui normalement vous devrez vous one shot mais ce n'est pas tout parce qu'en plus et bien Jiang Xin elle a également sa compétence qui est une parade en fait vous pouvez la maintenir et vous ne prenez aucun dégâts du prochain coup imminent et quand il vous touche ça fait un contre qui fera des points de dégâts aéros et si à la place vous appuyez juste sur la compétence au lieu de parer Jiang Xin va juste s'avancer donc vous avez soit l'option défensive soit bourrin et aussi notez que l'ultime du personnage va poser un champ devant qui va attirer les ennemis dans son centre et faire des dégâts aéros et à la disparition du champ ça fera une énorme AOE qui va se déclencher et faire des dégâts Jiang Xin en fait c'est un personnage qui aura une utilité pour attirer les monstres mais aussi pour faire des dégâts aéros parés, contrés et tankés donc c'est un personnage équilibré ça me semble être un personnage assez beginner friendly un peu noob friendly on pourrait dire parce que ses dégâts sont présents mais aussi elle peut réduire ou carrément annuler avec son attaque chargée compétence il m'est arrivé fréquemment sur des boss au lieu de counter et de bien respecter les strats soit de maintenir attaque chargée soit de maintenir ma compétence et je ne subissais soit aucun dégâts soit légèrement en tout cas rien pour mes one shot alors qu'avec d'autres personnages il faut bien timer l'esquive ou la parade sinon c'est du moins 50% HP ou même du moins 100% qui peut vos OS Jiang Xin du coup semble assez beginner friendly à ce niveau là et permettra à mon avis à beaucoup de joueurs de venir à bout des boss plus facilement maintenant il est possible que son DPS et bien sûr faudra faire plus de Terrycraft à ce niveau là ne soit pas au niveau des purs main DPS qui sont plus high risk high reward on va dire en parlant de DPS high risk high reward et bien vous avez Ling Yang qui est aussi un personnage qui se bat avec ses points mais aussi lui avec ses pieds accessoirement mais dans tous les cas il utilise des gants comme arme et il va le taper glacio en fait le but de Ling Yang c'est simple il va accumuler de l'esprit du lion avec sa compétence c'est à dire qu'il peut spam accessoirement avec ses attaques normales son ultime et une fois l'esprit plein il pourra faire l'attaque chargée pour adopter l'état du lion ce qu'il va faire c'est qu'il va grimper sur des échasses et il pourra taper dans les airs et sa compétence sera remplacée notez d'ailleurs que la compétence peut être utilisée pendant les combats d'attaques normales de Ling Yang sans interrompre finalement le combo l'avancée du combo et donc essentiellement Ling Yang c'est générer votre esprit du lion le plus vite possible rester en posture du lion que vous pouvez déclencher du coup avec l'attaque chargée et détruire les ennemis en face donc ça va être un petit peu spécial parce que vous allez être tout le temps dans les airs en tout cas vous allez chercher à constamment être dans les airs sur des échasses et taper donc ça peut être un petit peu bizarre pour esquiver mais ça peut être aussi bien par exemple justement pour esquiver des attaques qui devraient vous toucher qui sont au sol le Ling Yang sera techniquement dans les airs ça va être donc un personnage qui va se concentrer sur les dégâts purs et qui va vouloir du coup générer sa chose le plus vite possible pour adopter sa posture le plus vite possible personnage pure main dps qui pourrait vous plaire notamment s'il vous manque du coup en pervers au glacio ça peut être une option et puis en dernier personnage permanent nous avons encore alors encore comme Verina elle utilise un rectifier sauf que encore elle tape fusion feu en gros elle aura pour but elle de faire des dégâts cependant en fait ce qui va se passer c'est qu'elle va donc faire un moveset normal et au bout de la quatrième attaque normale va faire apparaître des angry points et si elle refait une attaque durant son apparition et bien elle va invoquer une peluche Woolly qui fera des dégâts fusion supplémentaire ensuite lorsqu'elle fait sa compétence elle va invoquer Claudie et Cosmos d'autres invocations d'encore qui vont attaquer la cible et si la compétence est réutilisée à la fin du coup de la première animation et bien les peluches d'encore feront une attaque combinée l'ultime d'encore lui permet d'adopter une posture qui va changer son moveset elle fera plus de points de dégâts avec ses attaques normales et va se déchaîner notez aussi que d'ailleurs encore dans ce moveset là elle peut parer mais ça du coup ça semble un peu basique parce que je ne vais pas encore parler de la jauge en fait la jauge de fortes circuits d'encore qui est donc une jauge commune à plein de personnages mais qui a un effet différent et bien dites vous que toutes les attaques vont chercher cette barre et quand elle est pleine encore peut la consommer en maintenant du coup l'attaque normale en forme d'ultime et en fait elle va du coup être immobile et rester là et au bout d'x secondes exploser donc la rendant vulnérable mais en fait ce qui est à noter c'est que vous pouvez lancer l'animation d'explosion d'encore et changer de personnage et encore restera sur le terrain jusqu'à son explosion donc en soi c'est un main dps qui a pour but de faire des dégâts de fusion et qui peut aussi appliquer des brûlures soit disant en passant mais elle peut être également combinée avec un autre dps parce qu'en fait encore elle peut rester sur le terrain et charger quand même son attaque alors qu'elle n'est plus donc c'est assez intéressant comme personnage donc voilà là on a la liste complète des personnages perma qui vous seront disponibles à la sortie et que vous pourrez choisir en tout cas que vous pourrez obtenir en partant votre 50-50 ou alors même dans la bannière débutante maintenant et bien en dehors de ces personnages perma vous aurez les personnages temporaires qui eux resteront un court laps de temps et qui auront accessoirement des reruns dans le futur pour l'instant si on se fie à la bêta en première phase on a Jian Jian c'est un personnage qui est un DPS aéro il utilise du coup une épée large comme un principal mais aussi il va sortir une lance vous verrez en fait il va pouvoir enchaîner les coups d'épée au sol ou alors les coups de lance dans les airs sa compétence va lui faire faire un dash en avant faire des points de dégâts aéro et elle peut être utilisée également dans les airs et en fait le but de Jian c'est que justement il peut soit taper dans les airs avec des combos ou alors au sol c'est vous qui choisissez et son ultime lui va le faire entrer dans la posture de Qinglong qui permet à ses attaques normales et chargés de lancer une attaque expérimentaire avec un énorme dragon qui apparaît en soi enfin un dragon dragon chinois je sais pas trop exactement comment on pourrait l'appeler le nommer mais en fait ce qu'il y a à retenir c'est que Jian pourra générer une jauge de résolution avec son attaque normal et son intro skill et avec un certain nombre de résolutions sa compétence pourrait être dépensée pour faire plus de points de dégâts ou alors même l'ultime de Jian s'il a assez de barres de résolution quand elle sera utilisée il y aura une toute nouvelle animation où Jian va lancer un énorme coup à héros avant de passer dans sa posture notez aussi que Jian veut rester le plus longtemps sur le terrain et taper l'ennemi sinon sa jauge de résolution baissera et il y a aussi des passifs qui l'incitent à taper continuellement pour gagner du taux critique et d'autres bonus de points de dégâts donc c'est un pur main dps Jian qui veut accaparer le temps de terrain mais aussi qui veut générer une jauge parce que cette jauge là permet d'augmenter les dégâts de son ultime avec nouvelle animation sa compétence et en plus c'est un personnage qui peut se débrouiller dans les airs donc ça c'est cool et puis en seconde phase sauf si c'est inversé on aura normalement Yin Lin Yin Lin qui est donc un personnage qui va utiliser un rectifier donc c'est une mage électro elle va se battre du coup avec des sortes de marionnettes et ces marionnettes seront dans le moveset attaque normale chargée et ça va créer une marque sur la cible on parlera du coup de quoi sert la marque un peu plus tard la compétence de Yin Lin fera des points de dégâts électro et elle aura deux charges la première charge va accorder l'état magnétique à Yin Lin en fait pendant ce temps les dégâts attaque normale de Yin Lin et dégâts d'évasion seront augmentés notez d'ailleurs aussi qu'en plus ces attaques là pourront déclencher le jugement qui fera des dégâts supplémentaires et quand vous allez rappeler sur la compétence vous allez terminer la posture et finir le combo avec Yin Lin ce qu'on veut c'est d'abord faire la compétence puis faire son moveset attaque normale et rappuyer sur la compétence pour terminer le combo c'est un petit peu ça et vous avez l'ultime de Yin Lin qui fera une très grosse AO électro et marquera la cible et en fait justement cette marque qu'est-ce que c'est ? qu'on peut déclencher avec le moveset attaque normale ou alors avec l'ultime elle gagne des effets bonus quand les cibles sont marquées mais en plus et bien c'est un rapport avec sa jauge en effet Yin Lin en attaquant notamment avec sa compétence elle va générer sa jauge c'est sa barre de jugement et quand la barre de jugement est pleine l'attaque chargée de Yin Lin elle sera remplacée pour faire d'énormes dégâts électro avec plein de chaînes dans tous les sens et ça va aussi remplacer la marque que l'ultime où l'attaque normale pose par une marque améliorée qui fera du coup des dégâts électro supplémentaires c'est un DPS électro qui veut marquer ses cibles pour gagner des effets bonus et faire des combos alternants entre attaque normale et compétence pour relâcher tout avec l'attaque chargée pour marquer davantage l'ennemi et puis vous avez l'ultime qui est d'ailleurs splendide pour faire des gros dégâts électro donc voilà un petit peu pour tous les 5 étoiles qui seront disponibles normalement à la sortie alors même si Yin Lin sera peut-être dispo un peu plus tard et du coup j'espère que ça vous donne une sorte d'idée sur comment le personnage marche notez qu'évidemment ici je ne peux pas me permettre de comparer qui est le meilleur donc c'est pas une tiréliste en aucun cas juste qu'il y a des personnages DPS comme soigneur et que je me dis que les personnages soigneurs seront-ils ultra utiles en endgame à la fin ça je ne sais pas personnellement mon mets préféré là-dedans en perma c'est Kalsharo que j'aime beaucoup j'aime bien aussi Jonshin et je pense qu'elle sera très beginner friendly parce qu'elle peut cheese un peu le boss et tout parer tout contrer avec attaque chargée et compétence et en tempo et bah écoutez moi j'aime bien j'aime beaucoup Jiyan qui peut alterner entre lance et épée allez moi je vous dis à la prochaine merci encore une fois Kuro Games pour me permettre de vous proposer ce contenu n'hésitez pas du coup à vous préinscrire aussi à Wuthering Waves et à plus